La tournée en Guadeloupe de Christian Lara s'est arrêtée sur le site de Duval à Petit Canal. C'est là que la toute nouvelle salle itinérante de l'association Ciné Roulé l'attendait pour son inauguration et la présentation une nouvelle fois de son premier long métrage. Au commande, Jean-Marc Césaire. On inaugure un nouveau concept, un nouvel outil à Ciné Roulé qui est une salle de cinéma gonflable qui a le mérite de se déplacer, d'être itinérante, qui reste dans le concept même de ce que nous faisons depuis 25 ans. Et ça nous permettra de travailler aussi la journée, puisque c'est une salle fermée et dans le vrai conditon de cinéma. Ciné Roulé, c'est une histoire qu'Ari Chalus connaît bien. Nous voulions mettre le cinéma dans les quartiers pour les jeunes qui n'avaient pas les moyens de se déplacer, de locomotion. Et cela a fait son chemin, beaucoup d'autres communes ont suivi. Et il nous a fait la présentation d'un cinéma itinérant. Nous avons accepté de l'accompagner. Aujourd'hui, nous voyons la réalisation. Pour cette inauguration, nous avons voulu le faire à Duval, un lieu symbolique, avec la présentation d'un film Coco la Fleur de Christian Lavard, qui est l'invité ce soir, Christian Lavard, qui est un grand cinéaste guadeloupéen, qui a fait plusieurs films. Venir ce soir inaugurer la première salle itinérante de Guadeloupe et, je veux même dire, de France, parce qu'il n'y en a pas deux comme ça, c'est un moment historique. Et je précise, historique. Et pour moi, c'est une grande fierté, ce soir, après 40 ans, de présenter Coco la Fleur à un public nombreux. Et d'ailleurs, vous entendez, il rit toujours, 40 ans après, la magie du cinéma guadeloupéen opère. C'est un film de patrimoine qui est encore très actuel au niveau du sujet, qui nous parle comme s'il avait été tourné hier, qui nous parle de notre histoire qui est encore très présente aujourd'hui. Donc, c'est un film vraiment qui est précieux, qui vit par la suite de notre patrimoine et qu'on doit continuer à montrer. On était à trois à voir ce film et on a vibré ensemble et on a pu revoir la Guadeloupe d'une autre manière parce qu'en fait, c'était plus une valorisation de la Guadeloupe et j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Et puis, le nom du film, Coco la Fleur, ça nous parle directement. Et franchement, c'est un film vraiment magique, magnifique. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Le président Chalus a parlé de Mamito en aparté. Et puis, à un moment donné, il me dit « Ce serait bien qu'il y ait un film sur mon sosso. » Et je lui dis « Chiche, je suis là. » Il me dit « Alors d'accord, on va le faire. » Je vais vous dire une petite chose. C'est la première fois, la première fois de ma carrière que je me sens bien chez moi. Encore quelques formalités administratives et la salle itinérante de Ciné-Roulé pourra enfin apporter le cinéma dans les quartiers. et la salle itinérante de Ciné-Roulé. C'est la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada